Bonjour Jean-Charles et bienvenue à Kermit Lintwine Merchant. On est heureux de t'avoir parmi nous cette semaine. Tu es connu mondialement aujourd'hui par tes expériences dans le greffage, le re-greffage, le sur-greffage. Et je voulais qu'on parle aujourd'hui de pourquoi tu as choisi cette voie et comment tu la maîtrises aussi bien et quelques raisons pour ça et aussi pour un peu de l'histoire de ces techniques-là. Merci beaucoup. Merci, merci. Je suis très content d'être ici parmi vous. Effectivement, je travaille ces techniques de sur-greffage, de re-greffage, de re-cépage qui en fait sont sur le même système. Le principe de tout ça, c'est surtout très important, c'est de garder les racines qui vont elles plonger en profondeur. Et on va juste changer la partie aérienne de la vigne. Et c'est quelque chose que je pense les anciens, dans les siècles passés, le pratiquaient régulièrement. Et c'est quelque chose que j'ai remis au goût du jour sur mon domaine parce que j'ai voulu, quand j'ai commencé les cuvées collection avec les vieux cépages, très vite, j'ai voulu augmenter les volumes, mais avec la même qualité. Et pour ça, j'ai fait un tour d'horizon de ce qui était qualitatif et ce qui était indispensable pour ces cuvées. Et dans tous ces paramètres, un des paramètres qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'âge des vignes. Et donc, pour avoir des vignes de 50 ans, il faut attendre 50 ans. sauf si on pratique le surgreffage ou le regreffage ou le recepage. C'est-à-dire que le principe, c'est de garder le système racinaire et on ne va changer uniquement que la plante et la partie extérieure. Et là, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on peut très bien changer de cépages, mais garder l'historique de la vie avec, dans mon cas, 20 ans de biodynamie, le travail au cheval. Et on va juste changer de cépages. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et c'est exactement le même principe que je fais pour le greffage sur les jeunes vignes. C'est-à-dire, je greffe sur porte-greffe américain et je greffe en chip bud. C'est-à-dire, c'est un thé à l'envers et on a coupé la peau pour voir comment le greffon va bien se coller sur le cèpe. Et le principe, en fait, c'est juste de changer le flux de sève. Et une fois que le flux de sève est reparti ou dans l'œil qui est sorti naturellement du pied ou dans l'œil qu'on va rajouter, une fois que c'est parti et que le gourmand fait à peu près 20 ou 30 cm, Ensuite, on va décapiter le pied parce qu'on veut que la sève change de direction. Mais quelque chose qui est après aussi très important, c'est le suivi de ce pied. Et il faut intervenir toutes les semaines pour enlever tout ce qui va démarrer du pied et même du plan américain. Parce qu'une vigne de 40 ans ou 50 ans va avoir énormément de puissance. Et du coup, quand on va complètement couper le flux de sève et d'ailleurs, on le voit, le gourmand va grossir très vite. Et en l'espace de trois mois, dans des bonnes conditions, on peut avoir un gourmand qui fait plus de 3, 4 mètres, 5 mètres de long. Avec des bois qui peuvent grossir parce qu'il ne faut pas oublier qu'une vigne de 40 ans ou 50 ans a peut-être 5 mètres voire 10 mètres de racines dans un sol cultivé et vivant en biodynamie. Donc, il faut vraiment faire très attention et le système marche à 98%. C'est extraordinaire. Et sur ce même principe, je me suis rendu compte aussi que je me suis débarrassé des maladies du bois. Esca, Escoriose, Black Dedan et c'est vraiment très, très intéressant parce qu'en fait, on régénère la plante et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Entre 30 ans ? Musiqueántique Eguantique Sous-titrage M. Sous-titrage M. е